Pas de prison pour Pierre Palmade En effet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a soutenu la décision du juge d'instruction qui a levé la détention provisoire de l'humoriste il y a quelques jours. Ainsi, Pierre Palmade ne sera pas transféré en prison. Mais il doit faire face à un certain nombre d'obligations. Ainsi, il a notamment interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve actuellement. Pierre Palmade est entré dans un paradis pour l'instant une décision qui n'a pas manqué de faire réagir la famille des victimes du grave accident de la route provoqué par Pierre Palmade. Interrogé au micro de T1, Lil Masyakout, le cousin de l'automobiliste qui se trouvait au volant de la voiture percutée par l'humoriste, a fait part de sa colère. Ce dernier a confié, la décision qui a été prise ce matin, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Pierre Palmade est entré dans un paradis pour l'instant. Il va être soigné, on va le soigner à l'hôpital, et tout. Il pourrait être soigné en prison dans une belle chambre. Il peut être soigné là-bas, aussi. Selon nos confrères de BFM Télévision, l'état de santé de Pierre Palmade n'est pas incompatible avec une détention provisoire sauf que l'évolution de son état de santé a moindri son risque de récidive, donc pour toutes ces raisons, la chambre d'instruction maintient son contrôle judiciaire. Pierre Palmade parvient à parler et à se déplacer quelques jours après ce terrible accident de la route survenu le 10 février dernier, Pierre Palmade était victime d'un AVC. Le comédien était alors transféré vers un autre établissement. Ce mardi 14 mars 2023, le journaliste Michel-Marie du Nouveau Détective en disait un peu plus sur l'état de santé de l'humoriste, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il paraît qu'il ne va pas très bien, expliquait-il. Et d'ajouter, il s'est rajouté à ça, un problème a priori cardiaque puisqu'il a été à Marie-Lanne Longue, qui est un hôpital spécialisé pour les problèmes cardiaques. Selon les informations de Téphane, malgré son AVC au mois de février, Pierre Palmade parvient à parler et à se déplacer. Les victimes de ce tragique accident de la route sont elles aussi dans un état préoccupant. La femme enceinte qui se trouvait dans la voiture percutée par le véhicule de l'humoriste a perdu son bébé. S'il n'est plus dans le coma, le père de famille est quant à lui toujours hospitalisé, rapportent nos confrères de TF1. Quant à son fils, âgé de 6 ans, il a pu regagner la maison mais il ne serait toujours pas retourné à l'école, traumatisé par cet accident dont il gardera des séquelles à vie. Un terrible drame pour lequel Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...